Wesh les poteaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir tester les camouflages tous les camouflages de Call of Duty Modern Warfare 2, tous les accessoires, débloquer des cartes de visite, des emblèmes, enfin vous allez pouvoir tout débloquer mais il faut que je vous prévienne que c'est uniquement en partie privée. Alors par contre pour les cartes de visite et les emblèmes, ça fonctionne en ligne si je ne me trompe pas, de toute façon je vais vous montrer ça juste après, mais voilà, en réalité il y a une petite technique qui vous permet de tout débloquer comme ça vous pouvez voir, vous pouvez tout simplement tester les camouflages sur vos armes, donc tous les camouflages vous pouvez tester tous les accessoires, donc là j'en ai pas mis mais j'aurais pu en mettre et vous allez pouvoir tester et débloquer je pense là même en ligne toutes les cartes de visite, tous les emblèmes, etc. Donc c'est parti, je vous montre ça, donc ce que vous allez faire déjà, c'est que je vais revenir comment je vais pour quitter ça, ok, quitter parti, bam, donc là on va se retrouver dans le menu principal donc regardez, quand vous allez dans partie privée, voilà, vous créez votre partie privée, vous choisissez n'importe quel mode de jeu là vous allez dans vos armes, vous allez dans votre armurie et là vous allez voir que je n'ai pas les personnages les camouflages, tous les camouflages sont verrouillés en mode privé, en match privé donc pour les débloquer, ce que vous allez devoir faire c'est tout simple, vous allez dans multijoueur, vous allez dans partie privée ensuite vous faites créer une partie et là vous allez appuyer sur R1 pour aller dans Call of Duty League qui est juste au dessus ensuite vous sélectionnez le mode, le premier mode et là vous allez attendre 5 secondes jusqu'à temps de voir la configuration partie donc le deuxième carré qui soit lumineux, qui soit disponible, donc là on attend, voilà, là c'est disponible ce que vous faites maintenant c'est que vous allez dans armes et là vous allez voir que toutes les armes que vous avez sont niveau max enfin vous avez tout en fait, toutes débloquées, regardez là j'ai tous les camouflages, l'orion, le polyatomique, etc, le platine et l'or enfin moi je les ai tous, donc je peux les sélectionner, hop on va sélectionner celui-là on va prendre un porte-bonheur, ça je ne sais pas si on les a tous débloqués en fait on ne les voit pas, en tous les cas j'en ai débloqué 2, il faut savoir que le jeu est niveau 4 donc regardez on peut tous les débloquer mais il y en a qui sont buggés ok, mais voilà on peut les faire, alors bande de coloration, pareil on a tout débloqué donc là ça m'a kick, je ne sais pas pourquoi, hop on y retourne, armurier, personnaliser voilà donc là on a tout de débloqué, ok, en fait ça bug, dans les, dans les, dans les grands, grande décollage quoi, grande décalcomanie, vous allez, si vous allez tout à droite ça va buguer, ça va vous faire retour donc n'y allez pas, en autocollant je pense que ça va me faire pareil, ça va, non ça, ça bug pas on a tous les autocollants, voilà parfait, alors qu'est-ce qu'on a de plus, on a tous les accessoires normalement donc là vous avez, ouais, vous avez tous les accessoires, vous pouvez vous équiper de tout ce que vous voulez pour tester vos armes, ok, donc là il me montre le tuto, ok, regardez j'ai tous les accessoires que je veux et ça fonctionne sur toutes les armes, donc si vous voulez tester des accessoires sur une arme voir les dégâts que ça fait, vous allez pouvoir le faire grâce à ce petit glitch donc là j'ai trop d'accessoires, hop, voilà, donc ici même chose pour les armes secondaires vous avez tout, donc on va personnaliser le camouflage, on va tester le platine ouais, et on va se faire une troisième classe avec le camouflage or pour voir à quoi ça ressemble, boum, donc voilà, ça c'est pour tout débloquer directement et en partie privée maintenant quand vous allez y aller, vous aurez la classe que vous avez prédéfinie en partie, parce que là je suis en partie privée, ligue, et bien tout ce que je prédéfinis là maintenant donc les tactiques immortelles et tout ça, tous les accessoires, et bien en fait je les aurais en partie privée donc voilà, vous faites vos classes en partie ligue grâce au glitch et ensuite vous allez en partie privée et vous avez toutes vos classes, donc vous allez voir de toute façon donc série d'élimination, bah pareil, je pense qu'il y a tout débloqué euh, je crois, je ne sais pas, je ne pense pas en fait retirer, retirer, pourquoi, équiper, tout enlever, R2 bah c'est bizarre ça, apparemment en série d'élimination j'ai pas plus que ça donc je sais pas si c'est normal euh, opérateur c'est pareil, vous avez tous les opérateurs de débloquer voilà, vous pouvez choisir l'opérateur que vous voulez et euh, tout tout tout, voilà ça c'est bon et là maintenant quand vous allez appuyer sur option vous allez dans votre profil à vous donc vous faites plusieurs fois R1, vous arrivez sur votre profil là vous faites modifier la présentation du personnage parce que là regardez, vous pouvez voir que je suis niveau 4 et j'ai déjà deux logos de camouflage d'architeur enfin je sais pas comment il s'appelle, poly, je sais pas quoi là donc euh, donc là regardez, quand vous allez quand vous êtes dans votre profil vous allez dans modifier présentation vous allez dans présentation de l'opérateur bah comme vous les avez tous de débloquer vous pouvez choisir le pré le, l'opérateur que vous voulez il y a pas Ghost là ? t'es pas là Ghost ? non j'ai pas l'impression euh, c'est peut-être celui là bah oui il est là en fait mais comment il a, il a un masque différent ça m'a perturbé alors là j'ai choisi Ghost par exemple dans présentation arme vous pouvez voir que mon arme elle a le camouflage, bah comme je le veux quoi enfin le camouflage débloqué quoi donc là ce que vous faites c'est que vous choisissez votre arme donc par exemple on va prendre sniper on va prendre ce sniper là voilà, hop on le choisit là vous allez dans armurie vous allez dans personnalisation et vous choisissez le camouflage que vous voulez voilà, le port de bonheur etc. que vous voulez par contre j'ai vu un truc donc hop, sélectionnez arme ah ouais d'accord, c'est des variantes je pense que vous avez même les variantes de débloquer quoi ah ouais c'est stylé ça regardez je peux même prendre celle-là bah est-ce que je peux changer le camouflage ? ah ouais mais c'est trop stylé en vrai regardez-moi ça boum donc voilà, vous avez toutes les variantes des armes débloquées c'est assez stylé quand même alors dans présentation présenter carte de visite bah pareil, vous avez toutes les cartes de visite que vous voulez elles sont toutes débloquées donc vous pouvez choisir les trois que vous préférez il y en a vraiment des pas mal regardez-moi je vais mettre le truc d'arme hop prendre le truc d'arme celui-là par exemple quoique celui-là il est mieux hop on va prendre la même mettre d'une autre arme et là je vais me mettre mes cartes de visite et ça normalement les autres joueurs vont pouvoir le voir donc quand ils vont arriver sur votre profil ils vont se dire mais what the fuck le mec il a déjà tout débloqué ou quoi c'est comment donc ça va être assez stylé donc hop on va prendre celle-là au hasard bam et on va prendre une dernière on va prendre celle-là voilà donc là j'ai trois camouflages d'armes débloquées au maximum ensuite dans les emblèmes bah pareil vous mettez celui que vous voulez il n'y a pas le snipe quelque part en vrai je vais mettre le Desert Egan il est super stylé voilà bam après vous avez plein d'autres emblèmes c'est parce que là je ne les ai pas tous montrés mais vous avez énormément d'emblèmes dans les cartes de visite bah pareil vous avez toutes les cartes de visite que vous voulez que je n'ai pas mis ou quoi hop si c'est bon et dans marque de clan bah ça c'est normal donc voilà alors maintenant quand je quitte voilà j'ai quitté le salon quand j'ai fini de personnaliser tout ce que je voulais je quitte le salon bien entendu en partie multijoueur ça n'existe pas encore de glitch donc bien entendu quand il y aura un glitch en multijoueur pour débloquer tout je vous le mettrai je vous ferai une vidéo donc là par exemple si maintenant vous allez en partie privée créer une partie hop vous allez en mode standard vous lancez n'importe quel mode de jeu et là vous allez dans vos armes et là regardez j'ai mes armes donc j'ai mes classes prédéfinies comme vous pouvez le voir que j'ai créé en mode league donc maintenant je peux aller lancer une partie une partie en mode privé je peux mettre des bottes et tout ça pour tester les équipements que j'ai mis à mon arme et pour tester tous les camouflages voir lequel vous préférez voir lequel vous voulez prendre vous voulez vous prendre la tête à débloquer comme ça vous avez déjà un petit aperçu donc là on va on va regarder le camouflage que j'ai mis parce que j'aimerais bien le voir ben voilà je peux le voir déjà en fait en vrai il est pas mal ça c'est le le camouflage le plus difficile à débloquer mais je trouve que l'autre il est bien ancien en or ah ouais en or il est classe aussi si je change de classe hop c'est stylé quand même ah j'aurais dû mettre platine j'ai pas mis d'armes platine dommage donc voilà ah oui dernière petite information regardez là moi quand je vais quitter regardez je vais quitter puis après quand je vais aller dans mon profil on verra bien que le personnage que j'ai choisi ben c'est ghost avec l'arme avec le camouflage les cartes de visite les emblèmes vous allez voir que j'aurais tout il y a juste un truc que j'ai pas c'est un carré je sais pas pourquoi je l'ai pas mais je vais vous montrer ça ok donc regardez hop je me connecte donc vous avez bien vu que je me suis déconnecté on attend le centre de données recherche de mise à jour parfait donc là je suis connecté je vais dans mon profil je fais modifier la présentation et la présentation de mon personnage et comme je l'ai défini en partie glitch league comme je vous ai montré par contre il y a un à côté de mon logo il y a un carré un rectangulaire plutôt je ne sais pas comment ça se fait que ouais normalement il devrait être affiché mais il ne s'affiche pas alors la seule carte de visite que vous ne pouvez pas afficher c'est la carte de visite à côté du logo de l'emblème donc on va essayer un truc si je mets ça normalement ça devrait fonctionner ah bah non en fait c'est tout simplement le jeu qui est glitché je crois qui est bugué il ne l'affiche pas correctement en fait parce que même en le faisant normalement ça ne fonctionne pas donc ah voilà là ça le met mais quand je vais dans la présentation ça ne le met pas donc voilà enfin bref vous voyez bien que ça fonctionne c'est plutôt pas mal c'est pas un glitch de ouf parce que c'est uniquement en privé mais c'est super facile à faire et si vous voulez tester ça peut vous permettre de tester tous les accessoires tous les tous les camouflages les cartes de visite les logos etc donc c'est plutôt pas mal et je répète pour faire la technique c'est tout simple vous allez tout simplement en partie privée vous créez une partie vous allez en Call of Duty League vous sélectionnez le mode de jeu et là vous attendez tout simplement 5 secondes que le verrou se débloque de configuration de partie et dès que le verrou est débloqué voilà comme ceci vous allez dans vos armes et là vous avez tous vos camouflages de débloqué et tous les accessoires donc voilà j'espère que cette petite vidéo d'information vous aura plu et vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Soi Cool Mec et ciao peace